Bonjour à tous, je pense que c'est le moment de commencer le webinaire aujourd'hui. Écoutez, je m'excuse pour le petit retard. Maintenant, on arrive à être en retard même dans le webinaire. On finissait un grand forum sur les ressources humaines avec nombreux chercheurs et nombreux partenaires du Cyrano qui s'est déroulé dans un autre Zoom juste à côté. Donc, ravie évidemment de pouvoir apparaître avec vous aujourd'hui. Donc, je vais faire l'introduction rapidement, évidemment, de notre événement. Nous avons aujourd'hui, en fait, deux de nos chercheurs, Maud Laberge et Mélanie Bourassa-Forcier, qui vont vous présenter un travail qui a été fait dans le contexte, évidemment, de la pandémie, des nouvelles structures, en fait, qui peuvent être mises en place dans certains contextes. Ici, on va parler de téléconsultation, mais aussi de certains enjeux économiques et d'enjeux de réglementation. Donc, c'est exactement, évidemment, un petit peu le suivi par rapport à ce que nous avions discuté juste avant, en fait, sur la réorganisation de certains secteurs dans notre forum RH. Donc, ravie d'accueillir aujourd'hui nos deux chercheurs. Merci beaucoup, évidemment, d'être présents. Je pense que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, en fait, dans la conversation. Il y aura, à la fin de la présentation, en fait, une module, on pourra en répondre à certaines en fonction du temps qui nous restera. Alors, je vous donne la parole à Maud et à Mélanie. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Je ne sais pas, je pense que Maud est arrivée. J'imagine qu'elle est là. Elle est là, on la voit, exactement, on la voit. Par amour, je n'ai pas le contrat de la vidéo. Voilà, d'animation. Oui, c'est ça. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, là, c'est que je m'excuse. Comment on fait pour mettre le PowerPoint? Tu partages l'écran juste en bas. Il y a marqué « Partager l'écran ». Ah, d'accord. C'est moi qui avais le contrôle, juste un instant. Et donc, je vais en profiter pendant que tu présentes ça, de dire qu'en fait, c'est ça. Pour chacun, à chaque fois qu'on dépose, en fait, un rapport de projet sur notre site, en fait, on essaie de faire une présentation qui permette, évidemment, de transférer nos connaissances. Le Cyrano, c'est un centre de recherche de liaison et de transfert. Donc, on a beaucoup d'activités qui permettent, en fait, de valoriser le contenu de nos recherches aussi. Et aujourd'hui, on va parler vraiment spécifiquement de la téléconsultation en clinique de première ligne, mais qui est vraiment quelque chose qui se passe, qui a été fait dans le contexte de la COVID, des nouveaux enjeux, des besoins aussi du gouvernement de réflexion, justement, sur ces nouvelles pratiques qui sont mises en place. Merci, Nathalie. Donc, je ne vous faisais... Parce que je ne peux pas zoom avec... Si tu descends un petit peu, tu vas pouvoir le mettre en mode plein écran pour pouvoir passer le slide. Voilà. Vas-y, descends tout petit en bas. Tout en bas, là. C'est horrible. Je suis vraiment désolée. C'est parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes. Il faudrait que tu mettes ton diaporama. Je m'excuse, ça ne sera pas très long. Je suis désolée, tout le monde. Ah, c'est horrible. C'est ce qu'on appelle... Là où il y a dans le fond de la taille, le pourcentage juste à côté. Est-ce que vous me voyez bouger, là? Oui, on le voit bouger, mais ce n'est pas en plein écran, Mélanie. Non, c'est parfait. C'est ça que je vais faire, en plein écran. C'est parce que je vois qu'il y a une coquille. Je voulais la corriger, mais bon. Je pensais... Parce que là, ce que c'était annoncé, j'avais vu que ça avait été corrigé, mais là, elle n'est pas corrigée sur ce que j'ai sur mon ordinateur. Donc, bonjour tout le monde. Je n'aime pas vraiment faire des présentations quand on ne voit pas les participants. Je sais qu'il y en a plusieurs qui participent aujourd'hui. Donc, je vais commencer, puis c'est Maud qui va me suivre, finalement, lorsque j'aurai terminé le début de la présentation. Je vais vous parler du pourquoi on a voulu réaliser la dite étude qui a été publiée quand même assez récemment, mais qui a été réalisée quand même... C'est au tout début de la pandémie, donc ça fait quand même un bout que l'étude a été réalisée. Puis, comme le disait Nathalie, elle porte vraiment sur l'encadrement normatif de la téléconsultation pour les services de première ligne, c'est-à-dire les services offerts par les omnipraticiens et donc sont exclus, notamment tout service de téléconsultation offert par les médecins spécialistes, mais aussi des services de téléconsultation qui pourraient être offerts par d'autres professionnels de la santé ou des acteurs du réseau de la santé. Donc, on s'est vraiment concentré sur les services de téléconsultation offerts par les cliniques de première ligne. OK. Donc, quel est l'objectif et l'origine de notre étude? En fait, c'est d'abord et avant tout le décret du 13 mars 2020 qui a été adopté dans le contexte d'urgence sanitaire et qui permet maintenant la rémunération des omnipraticiens pour la téléconsultation au même titre que... En fait, ils reçoivent exactement la même rémunération que lorsqu'il y a une visite en présentiel, le nouveau terme à la mode, du patient en clinique. Et ce décret-là a été suivi par une entente avec la FMOQ. Qu'est-ce qu'on vise par téléconsultation? Dans notre étude, on parle de toute consultation par un patient avec un médecin omnipraticien qui peut se faire par téléphone, vidéo, message texte. Il y a une petite étoile à côté de message texte parce que les messages textes ne sont pas compris dans le décret, mais ils sont possibles quand même... En fait, ils sont possibles d'être réalisés par des médecins omnipraticiens, notamment lorsqu'ils sont réalisés par le biais d'une entreprise privée. Donc, toute consultation par un médecin auprès d'un... Par un patient auprès d'un médecin pour obtenir un avis médical, une ordonnance, un suivi médical ou un renouvellement d'ordonnance. Je crois que vous ne pouvez pas me parler, mais je crois que vous pouvez soulever des questions au courant de la présentation. Donc, si vous avez des questions, bien, Maud, tu nous diras si on t'envoie... Mais on regarde, si on voit des choses dans la conversation, on pourra tout le dire. Autre chose, tout le temps même temps. C'est ça. Donc, nous, en fait, l'arrivée de ce décret-là, puis on a deux formations différentes. Moi, je travaille vraiment au niveau des contrats, puis des outils réglementaires qui permettent d'optimiser la performance du système de santé, d'obtenir des politiques qui sont co-efficaces ou des activités co-efficaces, tandis que Maud travaille vraiment plus sur le côté économie. Puis, évidemment, quand c'est survenu ce décret-là, on s'est posé la question, on s'est dit, oui, mais comment s'est encadrée la téléconsultation? Est-ce qu'on va suivre le terme en anglais, les outcomes des actes qui sont réalisés par téléconsultation? Est-ce qu'on va évaluer dans quelle mesure tous les modes de téléconsultation sont co-efficaces ou non? Comment se fait la facturation? Quel code on utilise? On s'est posé plein de questions comme ça, puis en regardant ce qui avait été conclu, on s'est dit, peut-être que ce serait bien de voir quelles sont les bonnes pratiques ou les pratiques qui sont développées ailleurs pour faire en sorte que lorsqu'il y aura un renouvellement d'entente avec les médecins ou les praticiens, que le renouvellement se passe en prenant en compte certaines considérations qu'on aurait pu soulever. Donc, ça, c'est un élément qui a motivé l'étude que l'on a entreprise, mais aussi le fait qu'il soit permis à l'heure actuelle, vous le savez certainement, de réaliser des actes de consultation par le biais d'entreprises privées, mais que là, survient le décret et l'entente qui permet aussi la rémunération pour ces actes-là dans un contexte d'offres de soins dans le système public. Donc, il y a une dualité ici qui n'était pas nécessairement abordée, en fait, par le biais de l'entente. Donc, on a voulu aussi regarder qu'est-ce que ça impliquait en termes de réglementation puis d'encadrement pour les actes qui seraient réalisés toujours dans le privé, alors que c'est possible maintenant d'être rémunéré dans le système public. Je tiens à faire mentionner que notre étude ne vise pas, on ne couvre pas les enjeux ou les considérations juridiques qui concernent les actes de téléconsultation qui pourraient être réalisés, par exemple, par un médecin qui est hors Québec alors que le patient est au Québec ou vice-versa. Et on ne couvre pas non plus de façon spécifique les enjeux liés au consentement libre et éclairé. C'est des enjeux qui sont quand même assez fréquemment abordés. Donc, notamment, il y a le Collège des médecins qui aborde ces enjeux de façon intéressante dans ces documents. Donc, qu'en est-il la téléconsultation ici au Québec? Bien, comme je vous l'indiquais, le décret permet que la rémunération des médecins soit faite pour un acte de téléconsultation. C'est quelque chose qui a été enterré par l'entente du 16 mars. Puis, avant cette entente-là, les actes de téléconsultation n'étaient pas rémunérés lorsqu'ils étaient réalisés par les omnipraticiens, sauf exception. Pour ce qui est des médecins spécialistes, la téléconsultation était reconnue et rémunérée selon des critères bien définis dans la loi sur les services de santé et de services sociaux. Donc, la loi sur les services de santé et de services sociaux qui, depuis 2005, reconnaît cette possibilité-là de réaliser des actes de téléconsultation. Donc, comme je vous le disais, dans le contexte de la COVID, notamment pour limiter les risques de propagation du virus, mais aussi pour faciliter la réalisation d'actes médicaux, on a permis que les médecins et les praticiens soient rémunérés pour des actes de téléconsultation. et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avant la pandémie, il y avait très, très peu, donc, de téléconsultation chez nous et on a vu une croissance importante. Vous avez certainement vu plusieurs articles sur le sujet. On a atteint le 60 à 70 % au moins des actes qui étaient réalisés via la téléconsultation lorsque la courbe était élevée au niveau de la pandémie tout particulièrement. On note qu'au Québec, les actes de téléconsultation sont essentiellement réalisées par téléphone puis de façon générale, au Canada, on a aussi noté pendant la pandémie une croissance de la téléconsultation. Donc, qu'en est-il la téléconsultation au Québec quand ce qui concerne la facturation? Donc, dans le contexte actuel, de nouveaux codes de facturation temporaires ont été créés afin de permettre la tarification des services rendus à distance, ce qui inclut la téléconsultation. Notons que ce ne sont pas des nouveaux actes, donc on n'a pas un code particulier pour ces nouveaux actes-là, ou en fait, pour ces actes-là qui pourraient être considérés comme nouveaux, mais ils ne sont pas considérés comme nouveaux. Donc, c'est donc une adaptation des codes actuels et par contre, les médecins doivent indiquer lors de la facturation le contexte dans lequel le service a été rendu. Donc, c'est un contexte de service, pardon, c'est un service rendu en contexte de la COVID et on doit y associer l'information, par exemple, téléconsultation par vidéoconférence avec un code téléconsultation par téléphone. C'est important de noter qu'il n'y a aucune obligation pour le médecin au Québec de d'abord proposer la téléconsultation par vidéo au patient. Pourquoi on a choisi de mettre en exergue cet élément, c'est que lorsqu'on a examiné ce qui se passait dans d'autres juridictions, on a réalisé que dans d'autres juridictions, on demandait aux médecins de d'abord proposer la téléconsultation par vidéoconférence au patient. Si ce n'est pas possible pour le patient, par exemple, le patient ne dispose pas d'un ordinateur pour pouvoir le faire, à ce moment-là, on peut procéder par téléphone. Maude vous parlera des différents avantages et inconvénients des différents modes de téléconsultation plus tard dans la présentation. Donc, ici au Québec, les médecins homopraticiens sont rémunérés de façon majoritaire à l'acte et Maude aussi abordera ce sujet-là puisque c'est des considérations qui doivent être prises en compte lorsqu'on décide de déployer la téléconsultation dans une juridiction. Ce qu'on note à présent, c'est qu'il appart que la téléconsultation qui nécessite une visite en présence à la suite, par exemple, de l'appel téléphonique qui a eu lieu peut faire l'objet de deux facturations. Il est aussi difficile de déterminer dans quelle mesure un suivi qui est initié par le médecin et qui ne l'aurait pas été normalement dans un contexte hors pandémie, par exemple, est ou non facturé. Donc, c'est difficile de déterminer ça lorsqu'on parle de téléconsultation. Puis, je vais vous donner ici certains enjeux. On a procédé à un sondage tout à fait maison, non scientifique, via Facebook pour savoir quelles étaient les expériences des amis Facebook avec la téléconsultation depuis le début de la pandémie. Ce qu'on a reçu était très intéressant et encore une fois, ce n'est pas du tout scientifique, mais on voulait surtout réfléchir à ce qui pouvait peut-être soulever des questions ou poser certains enjeux, notamment au niveau éthique. Donc, par exemple, un exemple qui est survenu, c'est des mots de vente importants qui sont présents depuis une semaine. Puis, on reçoit l'appel du médecin en 24 heures à la suite de la demande de rendez-vous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on note et on a un retour assez rapide dans le contexte de la pandémie. C'est beaucoup plus rapide de parler à un médecin via téléphone que d'obtenir un rendez-vous en présence. Donc, appel du médecin en 24 heures et le médecin indique le besoin de rencontrer la patiente puis d'examiner évidemment son ventre. Donc, ça soulève une question parce que c'est assez évident dans ce contexte-là, en tout cas pour un non-médecin, que la consultation devrait nécessiter une consultation en présence. Donc, dans cette circonstance-là, y a-t-il deux facturations? Puis, pourquoi il y a deux facturations? Puis, est-ce qu'on accepte, nous, comme payeurs de taxes, deux facturations? Peut-être que c'est ce qu'il faut aussi pour le bien-être du patient? Puis, c'est des questions auxquelles on doit réfléchir selon nous. Puis, je pense que ce que Maud vous présentez au niveau des modes de rémunération, ça porte à réflexion. Un autre exemple, c'est un patient qui reçoit l'appel de son médecin traitant pour savoir comment il se porte. Donc, il n'y a pas de demande de consultation qui a été faite par le patient en tant que tel. C'est vraiment un appel comme ça, un appel surprise et le médecin lui demande s'il se porte bien depuis son opération qu'il a eu il y a trois ans. Donc, le patient est un peu surpris, mais il est heureux puis il trouve que c'est une belle attention de la part du médecin de s'informer de sa santé, surtout dans le contexte de la pandémie. Mais, qu'en est-il la facturation pour des suivis surprises, mais agréables pour les patients? Donc, c'est assez difficile pour des gens qui sont à l'externe de pouvoir le déterminer. Est-ce que dans tous les cas, il peut y avoir une facturation ou c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'un code particulier? On soulève cette question-là. En est-il la couverture? Donc, je vous ai dit un peu plus tôt que c'était possible d'avoir des services de téléconsultation au privé avant même qu'il y ait le décret qui permette la rémunération du médecin lorsqu'il pratique au public. Donc, il y a différentes compagnies d'assurance qui ont développé ces services-là et il y a différentes plateformes qui ont été développées. Il y a la plateforme Maple notamment dont on parle assez souvent lorsqu'il y a des plaintes en lien avec l'utilisation de la téléconsultation par les médecins. Je pense que dans les deux plaintes que j'ai lues, c'était la plateforme Maple qui avait été utilisée et ce n'était pas un problème avec la plateforme, je tiens à souligner. Donc, les services de santé privée offerts en téléconsultation sont réalisés par des médecins qui sont omnipraticiens qui sont soit participants ou non participants au régime d'assurance maladie du Québec et ils sont généralement rémunérés par l'entreprise et il faut savoir qu'au Québec, la réglementation permet la rémunération par le privé d'un médecin qui est participant au régime dans la mesure où ce service-là est considéré comme non assuré dans la réglementation. Or, présentement, la réglementation précise, pardon, en fait, ne précise pas mais à contrario, on comprend que la téléconsultation dans la réglementation n'est pas considérée comme un service assuré. C'est ce que prévoit la réglementation. Toutefois, est survenu le décret puis est survenu l'entente. Donc, on comprend que comme le médecin peut être rémunéré maintenant par le public, incidemment, la téléconsultation est perçue comme assurée mais la réglementation n'a pas été changée. Si on changeait la réglementation et qu'on prévoyait que la téléconsultation est considérée comme un service assuré, à ce moment-là, un médecin participant ne pourrait offrir ses services au privé pour le service qui est considéré comme assuré. Donc, ça suscite certaines interrogations et certains enjeux parce que ça pourrait avoir pour effet, si on changeait la réglementation dans ce sens-là, de réduire les actes de téléconsultation au privé, ce n'est peut-être pas l'objectif que l'on souhaite. Donc, il faut réfléchir à tout ça. En ce qui concerne la formation, on réalise qu'au Québec, il n'existe aucune formation obligatoire. Plusieurs formations sont disponibles. On incite la formation en ce qui concerne l'utilisation de la téléconsultation par les médecins omnipraticiens mais aucune formation obligatoire complète n'est disponible ou n'est obligatoire en fait. Qu'est-ce que ça soulève comme enjeu? En fait, ce qu'on réalise lorsqu'on regarde certaines plaintes qui ont été déposées en lien avec la téléconsultation qui ne sont pas, celle-ci, celle que vous voyez à l'écran, il ne s'agit pas de plaintes déposées dans le contexte de la pandémie. Donc, c'était avant pandémie mais on en tire quand même certaines conclusions. Dans ce cas-ci, c'est un médecin qui avait échangé par message texte avec la plateforme Maple, avec son patient qui avait des vomissements répétés, des gros mots de ventre, il y avait un report OK et finalement, le patient est décédé. Et ce qu'on réalise à la lecture de la décision, c'est qu'en fait, l'écran qui a été créé entre le médecin et le patient à cause de l'outil technologique a pris par en sorte qu'on a moins bien considéré la gravité de la situation. Donc, peut-être qu'une bonne formation sur l'utilisation des différents outils, sur les risques que ça peut générer serait pertinente. Aussi, il peut y avoir certains enjeux éthiques qui se soulèvent, qui pourraient peut-être être évités dans un contexte de formation obligatoire. Par exemple, c'est encore des cas qui nous ont été rapportés. L'exemple 1, un homme seul qui a reçu un diagnostic sombre, donc cancer avancé, se fait appeler par son médecin un soir. Il ne reçoit qu'un simple appel téléphonique pour lui annoncer le diagnostic. L'homme est seul chez lui dans la maison. D'un point de vue éthique, il y a peut-être des considérations ici qui se posent. Est-ce que c'est correct de faire un appel téléphonique pour annoncer un diagnostic de la sorte à un patient qui peut poser sa tête sur l'épaule de personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Peut-être que d'éveiller les médecins à ces considérations-là dans une formation obligatoire, ce serait pertinent. Un deuxième exemple, il y a une coquille ici, c'est une femme a dû faire son examen annuel par téléphone alors que son mari était à côté d'elle. Elle ne pouvait le dire au médecin et l'expérience a été difficile. En fait, cette femme-là, elle était très mal à l'aise de parler de son état de santé devant son mari et en fait, elle a essayé de dire à son médecin « j'aimerais mieux que ce soit en présentiel » et lorsqu'elle a reçu l'appel pour la confirmation du rendez-vous, la secrétaire a dit « non, il faut que ce soit par appel téléphonique ». Donc, elle a dû faire son examen quand même à distance et ça a créé vraiment un malaise. Donc, il faut penser à tout ça et peut-être qu'une formation encore une fois permettrait de soulever ces considérations-là, notamment aussi les allégeances religieuses. Enfin, il y a deux autres éléments en lien avec la formation. Je m'excuse, j'essaie d'aller vite parce que je ne veux pas enlever du temps à moi non plus. Dans certains cas aussi, il peut s'avérer que la téléconsultation n'est peut-être pas l'outil qui est le plus optimal à utiliser. Puis, je vous donne un exemple. Ce n'est pas nécessairement un bon exemple, mais c'est quelque chose qui nous fait réfléchir quand même, surtout présentement. Je mets mon petit chapeau le temps d'un instant de commissaire adjointe à l'éthique et à la réglementation au bureau du commissaire à la santé ou bien-être. Par exemple, pendant la pandémie, on a noté une réduction importante de la couverture médicale dans les CHSLD qui se sont finalement presque transformées en milieu de soins à cause de l'importance des cas qui se sont présentés dans ces milieux-là. Puis, ce qu'on a fait parallèlement à ça, c'est qu'on a favorisé quand même la téléconsultation, donc le retrait du médecin de ces milieux-là qui devenait pourtant des milieux de soins avec peu de ressources. Donc, on peut quand même se poser des questions. Il y a des avantages à la téléconsultation parce que, bien évidemment, ça limite les risques de propagation du virus, notamment. Les médecins se trouvaient mieux protégés aussi en ne se rendant pas dans ces milieux-là. Il faut quand même penser, est-ce que c'est l'outil qui était optimal? Il ne faut pas oublier non plus que dans ces milieux, il y a quand même 80 % des personnes qui sont hébergées qui ont des problèmes cognitifs. Donc, est-ce que la téléconsultation est toujours le bon outil? Finalement, ce qu'on réalise, c'est que le médecin ne connaît pas toujours les plateformes qu'il utilise, bien qu'il y ait des plateformes qui soient recommandées par le M3S, mais il demeure qu'il y a certaines plateformes qui sont utilisées et qui ne permettent pas de bien connaître les aléas, par exemple, au niveau de la sécurité ou de la confidentialité de l'information. Je vous donne un exemple. La plateforme Maple, nous avons fait l'exercice, on est allé voir la notice de confidentialité. Est-ce que toutes les informations qui sont conservées, c'est-à-dire que lorsqu'on échange, par exemple, des messages textes via cette plateforme-là, est-ce que ces informations-là sont bel et bien protégées? J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous connaissez la réponse? Je ne suis pas certaine. Je peux vous dire que notre recherche nous mène à conclure qu'on dit que l'information est protégée, sauf que dans certains cas, l'information pourrait être utilisée de façon dénominalisée ou dépersonnalisée à des fins commerciales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même difficile à déterminer. Puis, ça peut soulever des questionnements quand même. C'est ce genre de petites phrases-là dans des notices de confidentialité. Je laisse la parole à Maud. Merci, Mélanie. Mélanie nous a vraiment présenté la situation au Québec. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir comment ça se passait dans d'autres juridictions et plus spécifiquement, la France, l'Ontario et le Royaume-Uni. C'est sûr qu'au Canada puis au Québec, on a nos modalités de rémunération des médecins. On a un statut des médecins qui peut être différent de ce qui est ailleurs. Donc, c'est intéressant de comprendre comment les... quels sont les modes de rémunération puis quel type d'encadrement peut être fait puis comment la téléconsultation peut s'insérer selon ces modalités de rémunération-là. Donc, je vais commencer par le cas de la France. Au niveau des modes de rémunération, on a la majorité des médecins omnipraticiens qui sont payés à l'acte. Par contre, il y a des médecins qui pratiquent dans les hôpitaux publics. Eux, ils sont salariés. Et récemment, il y a eu une implantation de la rémunération sur objectifs de santé publique, ROSP, qui est en fait une combinaison d'indicateurs avec des cibles de performance et de qualité de soins. pour insérer les meilleures pratiques par rapport à la qualité des soins dans la pratique des médecins de famille en France. Et puis, au niveau de la téléconsultation, il y a eu plusieurs projets expérimentaux qui se sont déroulés dans les années 2000-2010 avec des évaluations, etc., qui ont mené finalement au déploiement national de la téléconsultation en 2018 et une couverture par l'ACNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette couverture-là, c'est... Donc, dans le fond, ça veut dire que les actes qui étaient... les services médicaux qui étaient payés à l'acte sont payés au même tarif que les consultations... sont payés au même tarif qu'ils soient en téléconsultation ou en personne. Cependant, il y a des conditions pour qu'elles se passent en téléconsultation. D'une part, la condition principale, c'est que le patient doit être connu du médecin. Donc, on n'est pas dans de la téléconsultation du type clinique sans rendez-vous qu'un patient ne connaît pas de médecin, etc. Donc, dans le fond, c'est vraiment... c'est surtout pour des suivis. Il y a des exceptions, notamment dans des cas d'urgence où si le patient n'a pas de médecin traitant. Donc, si le patient n'est pas inscrit à aucun, il peut réussir à avoir une téléconsultation et les téléconsultations doivent se faire par vidéo. Donc, il n'y a pas de téléconsultation par téléphone. Au niveau de... Donc, puis là, on est... Dans le fond, ici, on est dans une situation où la téléconsultation a été introduite, s'est insérée dans le mode de rémunération de paiement à l'acte des médecins de famille en France. Et puis, au niveau de... On l'a vraiment perçue comme une substitution par rapport aux consultations qui se passeraient en personne. C'est-à-dire, vraiment, on le fait par vidéo plutôt qu'en personne, mais on considère que ces consultations sont équivalentes. M.J., ça, c'est après qu'il y a eu plusieurs expériences sur le territoire français et évaluations pour voir dans quelles conditions est-ce qu'on pouvait s'assurer que ça serait le cas. Donc, ce n'est pas une complémentarité, mais vraiment une substitution pour faciliter pour certains patients qui pourraient avoir des problèmes de mobilité, etc. Dans le contexte de la pandémie, ce que la France a fait, c'est vraiment assouplir ces conditions-là, ces règles, notamment par rapport à la vidéotransmission. Maintenant, pendant la pandémie, c'est possible d'avoir des téléconsultations par téléphone, assouplissement aussi au niveau des conditions par rapport au fait que le patient doit être connu du médecin. Donc, maintenant, on permet que ces téléconsultations se fassent pour des nouveaux patients. Et puis, aussi, on a fait certains assouplissements au niveau pour les consultations qui étaient spécifiques à la COVID. on a enlevé des copaiements des patients. Donc, c'est pas un aspect qui s'applique vraiment par rapport au contexte québécois ou canadien où on n'a pas de paiement au point de service lorsqu'on utilise des services couverts par la RAMQ. donc ça, ça a été les changements majeurs. Maintenant, au niveau de l'Ontario, plus près d'ici, les médecins d'Ontario sont des professionnels autonomes comme au Québec. Cependant, le gouvernement ontarien depuis une vingtaine d'années a implanté une réforme des soins primaires avec l'introduction de nouveaux modèles de paiement et d'organisation de la pratique. On a créé des modèles de soins primaires qui incluent le fait de travailler en équipe plusieurs médecins qui incluent plusieurs conditions au niveau des heures prolongées, etc. Il y a des modèles d'organisation puis il y a des modèles de paiement qui sont associés avec les modèles d'organisation et si on se concentre sur les modèles de paiement on continue à avoir un modèle de paiement à l'acte pur si j'ose dire c'est-à-dire ce qui était initialement du paiement à l'acte c'est devenu relativement assez marginal aujourd'hui je pense que peut-être 10% des médecins ne sont pas encore sur un tel modèle souvent c'est moins des médecins de famille mais plus des médecins qui ont pris une pratique spécialisée comme en médecine du sport par exemple La plupart des médecins de famille en Ontario ont on joint un des nouveaux modèles qui a été implanté avec la réforme soit un modèle de paiement à l'acte amélioré ou bien un modèle de paiement à capitation mixte donc l'idée derrière le modèle de paiement à l'acte amélioré c'est qu'il y a un suivi des patients une inscription des patients et puis des incitatifs et des bonis reliés à la performance et à la qualité des soins pour les patients inscrits les modèles de paiement à capitation mixte c'est-à-dire que le médecin est payé un montant forfaitaire mensuel pour chaque patient inscrit et ce montant est ajusté pour il y a un certain nombre de groupes âge et sexe donc il est ajusté pour l'âge et le sexe des patients il est ce montant reste fixe peu importe l'utilisation des services par les patients cependant je dis qu'il est mixte c'est parce que d'une part le paiement à capitation comprend un certain panier de services qui a été prédéfini qui sont les services les plus communs faits en soins primaires cependant pour tous des services qui sont beaucoup moins communs mais quand même pratiqués par des médecins de famille cela reste payé à l'acte puis par ailleurs pour tous les services qui sont inclus dans ce panier de services donc dans la capitation les médecins font ce qu'on appelle du shadow billing c'est-à-dire qu'ils facturent et ils reçoivent 15% du montant qu'ils obtiendraient s'ils étaient à l'acte c'est-à-dire du montant de l'acte et d'autre part aussi un autre élément de mixité c'est aussi des incitatifs et des bonis de performance et de qualité des soins quand je parle de qualité des soins c'est par exemple au niveau des tests diagnostiques de prévention en cancer du sein cancer colorectal etc suivi du diabète et puis finalement on a le modèle salarial mais c'est très marginal donc moins de 1% des médecins d'Ontario qui travaillent dans les centres de santé communautaire si je peux faire un parallèle avec le Québec je dirais les CLSC mais c'est pas tout à fait pareil parce que au niveau structure de gouvernance mais ce serait le parallèle le plus près que je peux faire donc dans le modèle salarial pur les médecins reçoivent un salaire par rapport à la téléconsultation l'Ontario avait il y a quelques années établi le réseau OTN qui est un réseau de télésanthé Ontario qui avait été développé surtout pour faciliter l'accès aux populations rurales et éloignées c'est quand même un réseau qui est très bien développé au niveau infrastructure dans les enfin dans son ensemble du territoire c'était surtout pour l'accès à des spécialistes quand on parle des régions éloignées mais seulement les membres médecins qui étaient membres de OTN pouvaient utiliser les plateformes d'infrastructures et la facturation avec les codes distincts mais les montants étaient similaires pour les actes c'était pas tout à fait c'était pas considéré comme des services assurés puis c'était vraiment spécifique aux médecins qui étaient membres de l'OTN donc en dehors de ces médecins membres de l'OTN il n'y avait pas vraiment de téléconsultation non plus en Ontario avant la pandémie ce qui est arrivé avec la pandémie donc l'effet de la pandémie la stratégie du gouvernement n'a rien été de dire on va identifier on va créer des nouveaux codes pour la téléconsultation puis ces nouveaux codes ils sont ils sont complètement nouveaux et ce qu'on a fait c'est quels sont les services qui sont les plus donnés dans les soins primaires puis ça va être ces services-là qui vont pouvoir être facturés en téléconsultation et puis les services peuvent être dispensés en vidéo ou en téléphone il n'y a pas d'indication à cet égard il n'y a pas des montants qui ne varient pas selon que ce soit en vidéo ou en téléphone comme au Québec on a la présence d'un marché privé complémentaire avec les plateformes je ne vais pas m'étendre là-dessus le marché privé complémentaire est assez similaire à celui du Québec merci c'est bizarre je vais passer à la prochaine diapo mais en fait c'est pas moi qui ai le contrôle pour le cadre du Royaume-Uni donc là on a un système très différent et pourtant c'est une juridiction avec laquelle on se compare beaucoup au Canada et au Québec mais au niveau de certains éléments c'est différent principalement les médecins sont presque tous des employés de l'État et il y a deux modes de rémunération la majorité des médecins sont payés par capitation et puis l'autre partie par salaire donc lorsqu'on paye un médecin à capitation finalement on a un montant fixe par mois qui va couvrir des services puis là ces services-là ils peuvent être donnés en présentiel ou en téléconsultation dans la mesure où il y a le suivi du patient se fait donc la téléconsultation au Royaume-Uni est incluse dans les services de base qui sont couverts dans la rémunération que ce soit capitation ou salaire pour les médecins par contre il y a une utilisation différenciée de la vidéoconsultation et la téléconsultation pas de façon forcée mais de manière on va dire recommandée donc la vidéoconsultation est très privilégiée surtout pour tout ce qui est nouveau diagnostic pour les patients ou plusieurs éléments importants qui requièrent un aspect visuel mais la téléconsultation par téléphone implique beaucoup du triage ou des renouvellements de médication par exemple donc des actes plus simples ou qui ne requièrent pas autant de peut-être de discussions avec les patients etc. Puis pareil au Royaume-Uni on a un marché privé complémentaire qui est présent qui est à la fois par contre avec une mixité privée publique au niveau des médecins et du paiement donc ce qu'on a observé ce qu'on a pu noter dans les juridictions qu'on a étudiées c'est que la vidéoconsultation était vraiment le mode privilégié parce qu'elle a plusieurs avantages elle permet d'identifier le patient elle permet de voir les symptômes apparents analyser le nom verbal puis il y a d'autres modes de téléconsultation notamment le téléphone qui sont plus utilisés pour des renouvellements de prescriptions des suivis rapides on a vu aussi dans la littérature typiquement les téléconsultations par vidéo ont une durée qui est relativement similaire aux consultations qui se passent en personne alors que les téléconsultations par téléphone ont une durée souvent plus courte c'est aussi un indicateur qu'il ne se passe pas tout à fait la même chose selon la modalité au niveau des plateformes qui sont utilisées donc il y a des répertoires qui classent les plateformes selon leur niveau de sécurité qui sont disponibles pour les patients qui n'ont pas accès à des plateformes comme React ou Teams qui sont quand même assez communément utilisées il y a des plateformes comme Skype ou FaceTime qui peuvent représenter plus de bénéfices en termes d'accès pour les patients mais donc c'est sûr qu'il doit y avoir aussi une discussion par rapport au niveau de sécurité puis par rapport au niveau de ce qui va être discuté avec le patient et puis que le patient soit informé du niveau de sécurité des différentes plateformes donc est-ce qu'il va y avoir une transmission de documents qui est non recommandé sur certaines plateformes par exemple donc on regardait les avantages et les inconvénients de la téléconsultation au Canada elle était très peu déployée pré-pandémie mais lorsqu'elle l'était on voyait surtout ses avantages par rapport à améliorer l'offre de services en milieu rural donc pour nos populations qui sont éloignées on voyait que ça a vraiment présenté un avantage de personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou que c'était beaucoup plus compliqué les déplacements de façon intéressante de façon intéressante il y a une étude qui est sortie récemment aux États-Unis qui suggère qu'en fait la téléconsultation n'a pas du tout diminué les inégalités d'accès aux services de santé et même au contraire que ce sont les personnes les plus favorisées qui avaient déjà un meilleur accès qui ont utilisé beaucoup plus la téléconsultation j'ai lu ça il y a quelques jours et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à notre rapport et notre présentation d'aujourd'hui il y a plusieurs études qui ont suggéré des avantages au niveau de déficience du système de santé c'est-à-dire si on favorise l'accès à les médecins de famille on peut désengager les hôpitaux potentiellement éviter des visites aux urgences dans le cas de la pandémie évidemment il y a la réduction de la propagation de maladies ça pourrait aussi s'appliquer dans d'autres situations mais particulièrement dans le cas de la COVID-19 la réduction des déplacements c'est un avantage particulier pour les patients c'est le coût de la consultation finalement quand on pense de la perspective des patients il n'y a peut-être pas un coût au point de service dans le sens où au Québec on ne paye pas quand on va voir un médecin de famille à la clinique mais il y a quand même un coût de se déplacer un coût en temps il peut y avoir un coût de dépréstationnement etc donc là il y a une réduction de déplacement et donc aussi une réduction du coût pour le patient pour les patients qui sont associés à cette diminution des déplacements puis ça peut aussi permettre une accessibilité accrue notamment en raison de la prise en charge plus rapide là je pense comme je l'ai mentionné les appels téléphoniques ils sont plus courts mais ils permettent souvent d'avoir un accès plus rapide aux médecins aussi et puis au niveau encore au niveau des avantages pour les patients éviter les absences au travail ou du moins limiter grandement la durée de l'absence dans le cas de la téléconsultation donc c'est relié évidemment à la réduction des déplacements et ça favorise les suivis rapides et serrés par contre c'est sûr que lorsqu'on regarde le mode de rémunération à l'acte ça veut dire qu'à partir du moment où on a une rémunération à l'acte il faut définir chaque acte qui peut être rémunéré maintenant la stratégie puis je trouve ça intéressant de comparer les stratégies ontariennes et québécoises par rapport à la téléconsultation parce que l'Ontario a créé des nouveaux codes et elle en a créé trois comme si la téléconsultation était un nouveau service mais en fait c'était pour des mêmes services de mes discussions avec des chercheurs des médecins des décideurs politiques en Ontario c'est quand même quelque chose qui crée une friction parce que pourquoi seulement ces trois-là alors qu'il y a d'autres services qui pourraient être rendus par téléconsultation qui ne sont pas inclus simplement parce qu'ils sont moins fréquents mais est-ce que ça veut dire que d'autres services ne peuvent être livrés ou la prestation ne peut se faire sous un mode vidéo ou téléphone du moins elle ne peut être rémunérée si les médecins ne peuvent pas facturer ces codes en Ontario alors que la stratégie au Québec était d'ajouter un indicateur de la modalité du service c'est-à-dire c'est-à-dire on avait les mêmes codes de facturation puis on ajoutait après le service qui a été rendu par vidéo ou par téléphone ce qui en apparence permet une plus grande flexibilité aussi donc c'est-à-dire que tous les services potentiellement tous les actes qui peuvent être facturés pourraient se faire en téléconsultation mais en même temps on pourrait puis là on n'a pas on n'a pas examiné encore les données mais d'un point de vue clinique c'est pas nécessairement tous les services qui peuvent être facturés qui pourraient vraiment se pourraient être vraiment fait en téléconsultation et donc là ça requiert peut-être des limites à quel code peuvent être effectivement à quel code on peut ajouter cette modalité de téléconsultation il y a certaines études aussi au niveau des inconvénients de la téléconsultation qui suggèrent que ça peut favoriser la surprescription notamment au niveau des antibiotiques puis que le risque aussi de manquer un diagnostic pourrait être plus important lorsque il n'y a pas d'examen en personne ça peut favoriser des consultations avec différents médecins et rendre la continuité du suivi plus difficile évidemment ça diminue les interactions humaines et puis ça peut favoriser une surfacturation une explosion des dépenses est-ce que j'ai eu l'opportunité de discuter récemment avec des acteurs du réseau de la santé puis on a vu des données préliminaires au Québec qui suggèrent qu'il y a eu une augmentation de l'activité médicale depuis le début de la pandémie donc ce qui suggère que la téléconsultation soit elle se elle se faisait et elle ne pouvait être facturée auparavant donc maintenant qu'elle peut l'être on a une ou bien il y a une ou bien le fait de faire plus de le fait de faire ces consultations par téléphone permet aux médecins d'en faire plus qu'auparavant et donc il y a eu une augmentation de l'activité ou un ensemble de ces deux ces deux hypothèses qui peuvent expliquer cette augmentation des dépenses et de l'activité facturée par les médecins puis un des inconvénients aussi mais ça c'est beaucoup relié à la formation puis il n'y a aucun endroit dans les juridictions qu'on a étudié où il y avait une formation obligatoire des médecins c'est la capacité ou les connaissances des médecins à maîtriser la téléconsultation les modalités par vidéo par téléphone qui sont quand même différentes de faire un examen en personne et donc il y avait des formations qui étaient optionnelles qui étaient recommandées mais ce n'était jamais obligatoire pour pratiquer la diapo suivante donc suite à je te remontais de une merci donc suite à notre étude on a élaboré des recommandations la première et je vous avoue elle est la plus longue mais c'est parce que cette étude pour nous elle a soulevé beaucoup plus de questions qu'elle en a répondu quelque part pour la suite de la recherche à effectuer donc regarder commander une évaluation socio-économique approfondie de l'utilisation de la téléconsultation réalisée par les médecins omnipraticiens au Québec par mode de consultation depuis l'entente conclu en mars 2020 puis on suggère des questions à étudier donc d'une part quel a été l'impact de la téléconsultation sur la productivité des médecins sur les coûts des soins primaires comment est-ce que la téléconsultation a affecté l'utilisation d'autres services est-ce que potentiellement on a pu éviter des visites aux urgences est-ce qu'il y a eu un suivi plus rapproché des patients qui aurait permis de réduire une utilisation ailleurs dans le système de santé est-ce qu'il y a une disparité dans l'utilisation et l'expérience des patients et puis comment est-ce que la qualité des soins se compare est-ce que les préférences des patients sont intégrées dans les modalités de consultation l'impression qu'on a eu jusqu'à présent puis là je dirais que c'est une impression parce que ça n'a pas été l'objet précis de notre étude mais c'est que on sait que la majorité des consultations se sont déroulées par téléphone maintenant est-ce que le téléphone était répondé aux préférences des patients c'est pas l'impression qu'on a pour le moment et puis donc est-ce que le paiement pour la téléconsultation a augmenté la demande induite des prestataires c'est-à-dire le fait de rémunérer les médecins pour faire la téléconsultation est-ce que ça a eu un impact sur la demande induite par les prestataires ceux qui font les services dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu une duplication des services donc Mélanie a mentionné le fait d'avoir un appel téléphonique suivi d'une consultation en personne et quels ont été les effets sur les inégalités en santé on a eu une amélioration de l'accès par exemple notre deuxième recommandation est d'établir une grille de manière générale on pense que la téléconsultation est là pour rester mais c'est vraiment plutôt le comment on va payer dans quel le cadre réglementaire et de rémunération pour les médecins dans le futur donc on devrait établir une grille tarifaire de rémunération qui tient compte on l'a appelé l'effort et la durée investie pour la téléconsultation l'idée était selon le mode la vidéotransmission versus l'appel téléphonique donc on sait qu'il y a des différences entre ces deux modalités et si on veut et on sait aussi que la vidéoconférence permet de répondre à plus de besoins de voir le patient d'apprendre plus et donc par conséquent est relié à une meilleure qualité des soins donc plus complet donc c'est pas le même niveau et donc la rémunération devrait probablement être modulée et l'objectif aussi donc est-ce que c'est un triage une suivi une nouvelle consultation etc. Pour éviter une double facturation donc avec une téléconsultation qui nécessite une évaluation en cabinet on suggérerait aussi de trouver un tarif global qui inclurait la téléconsultation et la visite en cabinet expérimenter aussi évaluer des faiements forfaitaires donc selon les taux horaires pour des téléconsultations par messagerie texte ou courriel une messagerie c'est pas quelque chose qu'on a vu depuis la pandémie au Québec le message texte courriel spécifiquement mais par contre c'est pas non plus une modalité qui s'applique vraiment bien au paiement à l'acte on peut pas payer par message texte donc on suggère une espèce de montant forfaitaire ou que ce soit si le médecin décide de passer une heure par jour à répondre à ses courriels on pourrait avoir un montant forfaitaire pour cette heure passée à répondre au courriel recommandation 5 modifier la législation applicable de façon à identifier la possibilité pour un assureur privé de couvrir les services de téléconsultation au Québec et de façon à identifier la possibilité pour un médecin participant de se faire rémunérer pour ces services par un assureur privé donc là c'est tous les enjeux qu'en principe en ce moment la législation ne permet pas une couverture d'avoir un service offert par une assurance privée lorsque ce service est déjà couvert par l'assurance publique sauf exception recommandation 6 intégrer une formation sur la téléconsultation et la télémédecine de façon plus générale dans le cursus d'études des étudiants de médecine exiger une formation continue sur le sujet par les médecins qui souhaitent y adonner pour rendre en fait la pratique meilleure la septième recommandation c'est de créer un répertoire de plateforme numérique permettant la téléconsultation et que ce répertoire pourrait guider l'utilisateur tant le médecin que le patient quant à la sécurité de la plateforme et la qualité de la notice de confidentialité c'est sûr que les individus généralement ne lisent pas les notices de confidentialité elles sont complexes donc il y aurait lieu de les vulgariser et d'apporter les éléments essentiels de ces notices pour qu'on ait vraiment un consentement libre et éclairé lorsque les patients choisissent une plateforme huitième recommandation donc à plus long terme puis ça c'est aussi des discussions qui se passent au ministère de la santé et services sociaux donc de reconsidérer ou de revoir le mode de rémunération des médecins praticiens afin de mieux prendre en compte les modalités de prise en charge et suivi des patients considérer une mixité avec des éléments de paiement à l'acte de capitation et de paiement à la performance qui pourraient mieux répondre à la diversité des objectifs en soins primaires telles que l'accessibilité la continuité la qualité et l'efficience c'est sûr que chaque modalité chaque mode de rémunération a ses avantages ses inconvénients mais aussi les incitatifs à une certaine façon de pratiquer puis en combinant différentes modalités de rémunération ce qu'on peut faire c'est diminuer les impacts négatifs d'une modalité de chacune des modalités recommandation 9 conclure la prochaine entente en fonction des données probantes qui soient accessibles aux chercheurs de façon transparente et limitées dans le temps de façon à l'adapter en fonction de l'évolution de la téléconsultation au Québec donc en fait c'est vraiment on veut des études plus poussées avec une analyse des données actuelles pour mieux comprendre l'impact qu'a eu la COVID et la rémunération pour la téléconsultation et examiner l'impact sur la confidentialité des renseignements de santé du patient d'une solution à la téléconsultation donc sur ce nous vous remercions grandement de votre attention puis on va prendre les questions merci beaucoup à vous deux c'est très intéressant je pense que pour l'instant personne n'a écrit de questions dans la conversation alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser une question on peut écriver si vous voulez dans la conversation je pourrais faire le suivi on pourra vous donner la parole aussi si jamais question personne ne rajoute de questions ça a été très clair les enjeux les incitatifs et en tout cas les avantages et les inconvénients il y a une personne qui vient de lever la main dans les spectateurs ah Bernard c'est ça je pense que j'ai vu c'est ça Bernard je pense que oui je pense que Pauline va pouvoir lui donner la parole en fait ok je pense qu'il avait levé la main peut-être parce que je ne le vois pas réapparaître en tout cas son micro est ouvert bon est-ce qu'on m'entend oui oui on t'entend Bernard ok ce qui pourrait être intéressant dans un contexte d'analyse de long terme pour des chercheurs c'est la question suivante c'est supposons qu'on prend un diagnostic donné et on suit deux patients un patient qui est traité par un médecin amnipraticien qui est par télé télécommunications et un autre qui qui est suivi par le médecin en présentiel et de voir l'impact sur la santé du médecin alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses mais en fait je oui mais c'est sûr que on n'est pas en train d'imposer une modalité donc je ne suis pas certaine si si tu suggères qu'on qu'on fasse un essai contrôlé randomisé ou on impose une modalité aux patients au niveau de la consultation cependant je dirais qu'au travers des lorsqu'on prend des données clinico-administratives avec les bases de données de la RAMQ on peut aller chercher des patients qui auront été on peut identifier certains patients qui auront été suivis en tout cas pendant la durée de la pandémie du moins en personne versus d'autres patients qui auraient été suivis en téléconsultation et là encore on peut différencier entre la modalité de la téléconsultation et on peut sélectionner des patients avec des maladies spécifiques donc si on veut regarder le suivi du diabète par exemple puis on pourrait aller voir l'impact de la de la téléconsultation sur sur différents résultats de santé du patient que ce soit est-ce qu'il y a eu des plus de visites à l'urgence des hospitalisations ou bien si on arrive à avoir des données cliniques vraiment si on est dans le diabète par exemple un contrôle du diabète un taux d'hémoglobine glycée en dessous de etc donc je pense la clé ici c'est de bien si on en est avec une telle approche c'est d'avoir des patients qui sont assez similaires pour qu'on ait des bons comparables c'est exactement ça que j'avais en tête donc avec des données observationnelles de la RAMQ suivre des patients qui sont qui sont suivis de façon différente entre les différents modes de suivi et compte tenu du diagnostic de voir l'impact sur la santé du patient merci beaucoup Bernard est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir levez la main ou en tout cas posez votre question donc je vous rappelle que le rapport est disponible sur le site web de Cyrano si vous voulez vous pouvez le télécharger il est disponible et en tout cas les deux auteurs sont aussi disponibles si vous avez d'autres questions vous pouvez leur adresser par courriel en fait avec grand plaisir moi je vais juste vous poser une question peut-être pour conclure en fait vous avez amené plusieurs questionnements relatifs justement au coût qui pourrait exploser par rapport à la téléconsultation il y en a beaucoup qui voient ça aussi dans l'autre sens en fait il y a une façon de désengorger le système de désengorger les urgences au contraire la prévention donc la visite d'un médecin peut augmenter ou la consultation en ligne d'un médecin comment vous voyez en fait de façon globale pour conclure peut-être ces éléments-là je vais me permettre de répondre Mélanie si ça ne mange pas mais c'est c'est tout à fait c'est tout à fait une des questions que moi je me pose puis que j'ai une intention que je voudrais aller investiguer c'est-à-dire est-ce que parce que je sais maintenant qu'il y a eu effectivement une augmentation de la de la facturation des médecins depuis des médecins de famille depuis le début de la pandémie puis est-ce que cette augmentation de l'activité médicale on sait aussi par contre qu'il n'y a pas eu vraiment de nouveaux patients qui ont été pris par les médecins donc c'est vraiment les patients qui étaient déjà suivis par leur médecin mais est-ce que ça a permis un suivi plus rapproché donc on aurait pu voir une augmentation des dépenses en soins primaires c'est-à-dire avec les médecins de famille mais par contre voir une diminution ailleurs dans le système avec les visites à l'urgence par exemple donc ça ça serait un aspect qui m'intéresse particulièrement de voir est-ce que cette augmentation de dépenses est compensée ailleurs donc en fait finalement on est plus efficient parce qu'on a peut-être donné plus en soins primaires mais on a payé moins ailleurs et au final on est gagnant dans l'histoire lorsqu'on parle de désengorgement par contre il y a cette idée de il y a aussi beaucoup des patients qui n'auraient pas de médecins de famille puis ça c'est une autre des questions que je me pose parce que selon mes discussions puis moi je n'ai pas encore eu accès aux données donc je n'ai pas pu encore aller les regarder mais selon ce que j'ai cru comprendre ça a été vraiment concentré sur les patients qui étaient déjà donc qui avaient déjà leur médecin et donc ceux qui n'ont pas de médecin ils n'ont pas eu un meilleur accès aux soins primaires pour autant donc là il faut qu'on regarde un peu plus les incitatifs qui sont en ce moment dans notre système qui font que les médecins ne sont pas ne sont pas plus ouverts à voir des patients qui ne sont pas les leurs donc ils ne sont pas déjà inscrits donc ces patients-là vont quand même aller à l'urgence s'ils ne peuvent pas donc si la téléconsultation ne joue pas ce rôle du moins dans le secteur public c'est certain qu'il y a certains assureurs qui le mettent aussi maintenant qui offrent pour les assurances collectives qui disent on vous aurait accès aussi à un service de télé consultation dans un premier temps c'est devenu aussi une modification peut-être des services qui sont offerts et ça se généralise donc je me dis peut-être que ça peut être intéressant aussi ça facilite en fait l'accès d'une certaine façon c'est offert dans le service c'est un service qui est offert par les assureurs en particulier donc je pense que ça peut être aussi intéressant dans la logique globale par rapport à oui mais est-ce que est-ce qu'on facilite un accès qui aurait quand même eu lieu mais qui aurait été plus complexe pour le patient il y en a en partie ou bien est-ce qu'on facilite un accès qui n'aurait pas eu lieu c'est-à-dire on a eu une augmentation des dépenses maintenant je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose parce que si on facilite un accès qui n'aurait pas eu lieu mais qui aurait dû vraiment avoir lieu c'est une bonne chose qu'on peut faciliter donc c'est sûr qu'il y a ces deux éléments mais quand on pense strictement au niveau du coût des dépenses faciliter l'accès va engendrer au moins dans les soins primaires et l'augmentation en tout cas chose certaine c'est qu'au moins avec le décret puis bien l'entente il y a déjà quand même un accès plus grand à la téléconsultation ou plus équitable à la téléconsultation parce qu'avant c'était si tu as une assurance ou si tu as un employeur que tu peux accéder à ces services-là puis maintenant au moins l'accès est élargi mais il reste il y en a qui n'ont pas de médecin ou qui n'ont pas d'assureur une autre question que j'ai pour vous moi je m'en étais fait plusieurs mais bon si d'autres personnes veulent intervenir n'hésitez pas c'est aussi donc on parle de téléconsultation mais c'est aussi la transformation de la pratique l'accès justement vous en avez parlé en fait la téléconsultation ça peut être juste au téléphone il y a plein de façons ça peut être différentes façons de le faire mais c'est aussi une transformation une intégration peut-être de différents outils possibilités justement d'avoir accès à des données en direct des choses comme ça donc est-ce que ça vous le voyez vraiment comme quelque chose qui va accélérer vraiment vers cette transition-là donc même si c'est juste une téléconsultation par exemple au téléphone pour certains patients mais là on est en train de changer un petit peu les façons de faire et on l'a vu par exemple le conseil interprofessionnel du Québec qui travaille sur tous les ordres avec tous les ordres professionnels réfléchit beaucoup à cette transformation numérique actuellement et donc je me demandais si justement la pandémie et le contexte actuel va accélérer à la fois les pratiques les changements de pratiques mais aussi transformation plus profonde en fait d'utilisation du numérique par exemple pour ma part j'ai l'impression que oui parce qu'on a vu les avantages puis on a toujours cette crainte je ne sais pas pourquoi mais au Québec on a cette crainte d'aller de l'avant par exemple avec certains outils numériques parce que la confidentialité l'a été privée puis là il faut parfois des contextes d'urgence où on se dit bien on n'a pas le choix on y va puis là on a pu réaliser qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'enjeux majeurs au niveau de la vie privée puis de la confidentialité c'est sûr que comme je le disais il peut y avoir des médecins qui ont fait mais il y a très peu qui ont fait les consultations par vidéoconférence mais c'est sûr que le contexte est différent si c'est en vidéoconférence parce que t'es dans la t'es comme dans la pièce de l'individu donc c'est dans sa vie privée s'il y a d'autres personnes s'il y a des enjeux mais il n'y a rien qui est ressorti vraiment de majeur donc je pense qu'on a vu que c'était c'était quand même relativement sécuritaire puis qu'on peut trouver une façon de maximiser les avantages en étant conscient des risques par exemple au niveau de l'exposition des coûts puis juste de bien les contrôler puis on regarde les différentes initiatives moi j'ai été informée qu'il y a différents projets pilotes par exemple dans les CHSLD pour favoriser l'utilisation du numérique puis de la téléconsultation pas par des médecins mais par des gens qui sont sur place par exemple des infirmières donc on regarde les différents outils à l'université là on a un projet nous depuis deux ans sur l'utilisation des télés robots dans les résidences et surprenamment soudainement il y a un intérêt particulier envers ce projet-là de la part des décideurs donc moi j'ai l'impression qu'il y a des avantages puis des inconvénients à une pandémie mais ça c'est le plus de la pandémie c'est qu'on ça nous force à aller vers des innovations on ne peut pas faire la gestion du changement qui vient avec le fait que quand on veut transformer ou changer des choses dans le système de santé il y a beaucoup de temps investi à faire cette gestion du changement ça a été imposé mais ça a été imposé peut-être à des gens qui auraient été réticents autant au niveau des médecins que des patients qui ont découvert aussi une modalité qui leur plaisait et avec laquelle ils veulent continuer mais on sait qu'il y a des médecins qui n'ont pas repris la pratique en personne encore il peut y avoir d'autres facteurs aussi reliés à ça mais je pense qu'il y a un mouvement vers la santé numérique de manière plus générale qui est très à point pour le suivi des maladies chroniques et qui permet un empowerment pour les patients qui peuvent mieux qui peuvent gérer eux-mêmes leur maladie donc ils sont plus proches de leur maladie chronique je pense particulièrement au diabète j'ai fait un projet avec des patients partenaires qui avaient toutes leurs données par rapport dans leur diabète puis évidemment ils rencontrent un médecin de manière régulière pour discuter des résultats mais ils sont capables de faire tous leurs changements eux-mêmes puis d'analyser leurs données eux-mêmes etc. avec les pompes avec une application sur le téléphone cellulaire etc. donc je pense qu'il y a définitivement tout ce qui est technologie de l'information ça a été la grande révolution des dernières années de manière générale puis le système de santé peut-être a toujours été un peu en retard sur certains aspects d'innovation mais que là on est en train je crois que la téléconsultation est un élément parmi d'autres dans le rôle que les technologies de la formation peuvent jouer pour améliorer la qualité des soins et l'efficience du système de santé alors j'ai vu que Bernard avait un nouveau levé la main alors je vais lui donner la parole Bernard oui peut-être tu peux te présenter Bernard Fortin un professeur à l'université Laval et fellow Cyrano aussi parce que peut-être que l'ensemble des spectateurs ont comme on ne te voit pas grand économiste tout à fait ma question la suivante c'est comme économiste du travail aussi un des avantages de la téléconsultation c'est que ça réduit le coût du temps parce que les gens au lieu d'aller passer du temps à attendre leur médecin ils peuvent prendre un appel à la maison et le coût du temps on sait c'est dépend du taux de salaire c'est le c'est le coût de renonciation qui est qui est relié au salaire et le salaire est plus élevé chez les personnes favorisées que chez les personnes défavorisées alors d'une certaine façon de ce côté-là en tout cas la téléconsultation a pour effet d'accroître des inégalités mais par contre je voudrais dire aussi que les personnes favorisées qui ont un salaire horaire plus élevé ont tendance à avoir des bénéfices et des congés maladies beaucoup plus que les personnes qui seraient à des taux horaires plus faibles donc quand on parle sur ces inégalités-là je pense que le coût est potentiellement parce que oui il y a ce coût d'opportunité mais la réalité c'est que quelqu'un qui est salarié et qui fait le même et qui a des congés maladies payées qui prend une demi-journée pour aller chez le médecin qui ne perd pas un salaire réel alors que quelqu'un qui travaille je ne sais pas à l'épicerie et qui ne peut pas je ne sais pas comment ça fonctionne à l'épicerie je suis désolée je ne vais pas mais bref il y a des emplois qui n'offrent pas des congés maladies payées et donc par conséquent le fait de prendre une journée de congé c'est au frais de l'individu et ça ça a tendance à être dans les dans les classes sociales et moins rémunérées donc on aurait peut-être au contraire une réduction des inégalités merci merci beaucoup Bernard écoutez je pense qu'on va on va pouvoir clore ce webinaire merci beaucoup et encore je rappelle aux personnes qui étaient avec nous ce midi merci que le rapport est disponible en ligne vous pouvez le lire et évidemment aussi contacter les chercheurs directement si vous le souhaitez merci Mélanie et merci Maud en fait pour la présentation ce midi et je vous rappelle en fait que l'ensemble de nos événements sont disponibles en fait le programme sur notre site internet et n'hésitez pas évidemment à vous joindre à nous pour d'autres événements futurs dans le domaine de la santé dans d'autres les enjeux de société sur lesquels nous travaillons actuellement au Cyrano merci beaucoup et alors bonne fin de journée à tous au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous Merci.